Alors, on va faire trois petites vidéos puisqu'on va avoir trois usinages différents. Je rappelle que notre pièce, si je l'ouvre avec Solidworks, a une forme particulière. Ici, je vais avoir un contournage extérieur à faire. Ici, j'ai un alésage, un trou à faire. Ça va être un contournage qui va se trouver à l'intérieur de ma forme. Et ici, c'est un contournage un peu particulier puisqu'il va falloir creuser à l'intérieur, mais sans traverser réellement ma pièce. On voit bien, elle n'est pas traversée, ce n'est pas débouchant. Donc, c'est ce qu'on appelle une poche. Donc, pour cela, je reviens dans GCFAO. Et donc, je vais passer dans le mode FAO, c'est-à-dire Fabrication assistée par ordinateur. Je clique sur le module de FAO. Ici, j'ai une boîte de dialogue qui m'accueille et qui me demande quel est le matériau, quel type de matériau je l'utilise. Donc, je vais prendre du plastique tendre, c'est ce qu'on utilisera au collège. Elle me rappelle les dimensions de mon brut. 110 mm de largeur, 60 de longueur et 5 d'épaisseur. Ça ne va pas bien, je valide. Donc, je me retrouve sur un fond jaune qui m'indique que je suis bien dans le module de FAO. Alors, on va commencer par le contour extérieur. Donc, je vais sélectionner tout le contour extérieur, vous voyez, en cliquant sur, ici, mon contour. Donc, il se met en rouge et je vais effectuer un clic droit. Je vais créer un nouvel usinage. Alors, deux magasins me sont proposés, des outils à graver ou des outils à fraiser. La plupart du temps, je ferai du fraisage. Donc, je vais prendre des outils à fraiser. De la même manière, la plupart du temps, j'utiliserai la fraise 14, la fraise de taille, de 2 mm. Je peux valider et je fais suivant. Alors, là, les trajectoires, on va travailler sur les trajectoires d'usinage. Donc, je dois prendre les informations dans l'ordre de haut en bas. Donc, déjà, la profondeur d'usinage. Donc, ici, je vais faire une découpe. Donc, je veux que ma profondeur d'usinage soit de 5 mm. Donc, ici, j'ai le bouton découpe. Je ne m'embête pas, je clique sur découpe dès que je veux transpercer ma pièce. Quelle va être la trajectoire de ma pièce ? Ici, je veux que ma fraise soit à l'extérieur de mon trait. Si elle se met à l'intérieur, ma pièce sera trop petite. Si elle se met sur le trait, elle sera également trop petite. De la dimension de 2 fois rayon, c'est-à-dire le diamètre de ma pièce. Non, je veux qu'elle soit à l'extérieur. Donc, je vais prendre un contournage extérieur. Voilà. Et on voit ici ces petits dessins d'un clip où se trouve ma fraise. Je valide. Enfin, j'arrive sur les paramètres de coupe. Donc, ces paramètres vont dépendre de deux choses. De la taille de mon outil et du matériau que j'usine. La vitesse de la broche au collège, il me tourne. C'est une bonne vitesse, je la garde. La vitesse d'avance, par contre, je vais la modifier. Je la mettrai à 10 mm. Vitesse de descente, 10 mm, va très bien. Et la vitesse de profondeur, elle va dépendre du matériau qu'on usine. Si on usine du plastique rigide, 2 mm ou 3 mm, à ce moment-là, je prendrai une profondeur de passe de l'eau. Si j'usine du PVC expansé, comme je le fais ici, c'est-à-dire le PVC au collège qui est d'une épaisseur de 10 mm ou 5 mm, j'utiliserai une profondeur de passe de l'eau. Alors, la profondeur de passe, c'est quoi ? C'est l'épaisseur que va enlever l'outil à chaque fois qu'il va passer. Donc ici, si je mets une profondeur de passe de 2 mm, à chaque passage, il peut enlever au maximum 2 mm de matière. Ma pièce ayant une épaisseur de 5 mm, il faudra qu'il fasse 3 passages pour enlever les 5 mm avec une profondeur de passe maximum de 2 mm. Je valide ici ma boîte de dialogue et voilà, je vois ici la trajectoire de mon outil qui s'affiche en vert. Donc dans la prochaine vidéo, vous pourrez voir comment réaliser un contournage intérieur, c'est-à-dire le contournage correspondant à ce cercle. Merci. 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 Merci.